Il y a la grande rencontre franco-arabe qui se prépare en Arabie Saoudite. J'ai lu une dépêche du chef de l'État qui y sera jusqu'à la dernière minute. On sait qu'il va pour la France, je crois l'Allemagne et puis l'Arabie Saoudite. Est-ce que ce type de rencontre au-delà du problème misérableur arabe peut être discuté sur place ? Surtout que le mardi dernier, l'Arabie Saoudite a octroyé plus d'un milliard de francs CFA à la mosquée Salam du Plateau pour la fin des travaux. Ou est-ce que tout cela peut constituer la quintessence de cette rencontre aussi stratégique ? Bien sûr, vous savez, le sommet arabo-africain se prépare depuis un certain moment. Et on a lu qu'en marge de... c'est vrai, il y a la question globale des relations entre l'Afrique et le monde arabe. Vous savez, l'Afrique, comme on ne cessera de le dire, l'Afrique est l'avenir. Et tous les continents se positionnent pour développer des rapports privilégiés avec l'Afrique. Mais particulièrement pour la France, comme on l'a vu... Le fonds saoudien, déjà octroyé des aides à la Côte d'Ivoire, on a même appris qu'il y a eu des négociations qui ont permis de décaler le début de remboursement de nos dettes vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Il y a la Banque Islamique de Développement aussi qui a son siège en Arabie Saoudite, qui aujourd'hui nous appuie dans la réalisation de plusieurs œuvres infrastructurelles en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a des questions bilatérales au niveau politique. Il y a aussi des questions, surtout économiques, parce que notre pays est en plein essor et on a besoin d'investissements massifs de la part de l'extérieur. Je pense que c'est une belle aubaine dont va profiter le président. Sans nous l'ajouter, quand vous terminez avant de passer au deuxième sujet, forcément l'impact doit rejaillir sur la communauté de façon spécifique. Oui, nécessairement. Nous l'avons dit, le Moyen-Orient, le Moyen-Orient, le Moyen-Orient, aujourd'hui, c'est tout le monde qui est en mutation, autant sur le plan économique que sur le plan des relations stratégiques du monde global, de sorte que c'est une partie du monde qui intéresse tout le monde. C'est ça. Voilà. Et nous, en tant qu'Africains, si tu vois rien, on a dans une logique, depuis le père fondateur Faux-Bagny, avec la Tantra aujourd'hui, qui consiste justement à multiplier nos partenaires et à prendre, je veux dire, à aller chercher partout où on peut avoir des opportunités, n'est-ce pas, de progrès pour nous et pour notre communauté. Maintenant, pour notre communauté, ça va de soi que si le pays développe de bons rapports avec le monde arabe, et ça va de soi que nous puissions être les premiers bénéficiaires. Vous vous rappelez combien de fois, par exemple, l'inauguration, pardon, la création d'une ambassade en Arabie saoudite a été une aubaine majeure et impactante dans le cadre, n'est-ce pas, de l'organisation du HAD et puis de tous nos rapports avec l'Arabie saoudite. Également, on dit, il y a beaucoup de fonds souverains qui existent dans cette partie du monde, qui interviennent partout pour financer, n'est-ce pas, le développement. Également, les banques soient des captois à capter pour notre économie et pour notre communauté.